Au premier temps de la vache Toute seule dans son pré, elle est là On est sur le concours national de race limousine qui tous les ans réunit le meilleur des animaux de toute la France et aujourd'hui sur Limoges c'est 37 départements, 200 élevages et 500 animaux qui sont ici pour concourir pendant les 3 jours que dure ce concours national Aussi un moment pour faire la promotion de la race limousine, de ses produits aussi bien au niveau de l'élevage avec les éleveurs étrangers qui viennent ou les éleveurs français bien sûr et aussi faire la promotion de la viande au travers de Blas en Prestige et de faire des dégustations de viande L'évolution majeure sur la sélection de nos animaux c'est l'arrivée de la génomique et de ces nouveaux tests qu'on a mis en place depuis maintenant quelques années au Pôle de l'Anneau Alors littéralement la génomique c'est l'analyse des génomes et en fait ici on parle de génomique pour parler de génomique appliquée à la sélection animale pour prédire statistiquement la qualité d'un animal et virtuellement on peut la prédire dès la naissance en analysant son ADN et en le comparant à des animaux que l'on connaît déjà Il faut que ce soit à la fois rapide et puis qu'on prenne son temps quand même Quels sont les critères que vous retenez ? Qu'est-ce qui compte de plus de premier abord ? Ce qui compte de plus de premier abord en fait c'est l'harmonie L'harmonie ça veut dire qu'il y a un très bon équilibre Il faut être très très prudent quand on juge mais quelquefois c'est difficile quand il y a de la qualité comme on la voit ici au concours national Vous savez les animaux sont très proches les uns des autres Très franchement au dernier moment c'est juste un petit détail qui fait la différence quand on est dans les tous meilleurs animaux il y en a beaucoup ici Vous êtes bien équipé ? Ah bah oui, il faut que ce soit propre Ah bah exactement, c'est pour ça que j'ai essayé sur Mab et c'est parti C'est un gros travail de préparation pour venir au concours Ah oui, c'est un gros travail, ça se prépare au moins 6 mois à l'avance 6 mois à l'avance on prépare tout seul Le matériel, les bêtes et nous-mêmes aussi physiquement La préparation c'est qu'il faut qu'on leur fasse valoriser tout leur potentiel C'est-à-dire qu'ils arrivent à remettre toute la viande dans le bas de cuisse, dans leur largeur Il faut vraiment qu'ils extériorisent tout leur potentiel Donc on les met dans un pré, qu'ils soient tranquilles, qu'ils n'ont pas trop de travail Et puis on les alimente comme il faut avec les céréales de nos fermes Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Jérémy Camille Sous-titres par Jérémy Camille